coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec un petit tuto tag et pour l'occasion j'ai fait un tag sur le thème octobre rose donc je participe à un challenge sur facebook et cette semaine j'avais envie de créer un petit tag donc j'ai pris tout d'abord une chute de papier cartonné marron d'un bloc de chez action là vous savez où il ya blanc noir et craft donc je l'ai coupé en quelque chose comme 10 par 15 ou 10 et demi par 15 il me semble ensuite j'ai pris les mesures de chaque côté pour faire les les angles coupés j'en ai profité pour marquer le milieu pour plus tard pour quand je vais repérer pour faire mon trou donc là ensuite je prends mon outil pour arrondir les angles et une fois que c'est fait je positionne cette découpe de d'un corset puisque le thème de cette semaine c'était un corset justement donc ça tombait bien puisque j'avais celui ci donc j'ai pris mes mesures pour percer mon trou à un endroit où ça me convient à peu près je gomme les deux marques que j'avais fait pour les deux pour repérer le milieu de mon tag et ensuite normalement je vais prendre voilà la crop edile et je vais percer un trou alors je suis désolé si vous entendez des bruits suspects ce ne sont pas des paix c'est moi qui bouge sur la chaise et qui fait du bruit c'est une chaise en sky et donc du coup elle fait du bruit donc une fois que j'ai percé mon trou je prends ce petit ruban que j'avais collé au préalable et maintenu avec une pince pour qu'il tienne en place donc là j'ai décidé de le mettre à cet endroit puisque l'une des conditions de ce de ce défi c'est de c'est d'avoir un le ruban octobre rose qui soit apparent donc là comme vous le voyez je galère un petit peu à placer mes petits mots où ce sont tous des mots en anglais livre lauf love je crois il doit y avoir be happy quelque chose comme ça je me souviens plus les mots exactement et je me suis dit que ça correspondait bien pour pour dire aux femmes de se faire dépister et pour leur dire de continuer à vivre à rire à aimer à être heureuse et en fait à pas à comment dire à éviter que le cancer du sein soit encore plus virulent qu'il ne pourrait l'être s'il avait été pris à temps tout simplement donc c'est quand même important malgré tout c'est une cause qui que je trouve vraiment importante et je trouve que de faire une création et d'en parler c'est très important donc mesdames si vous êtes dans les critères ne faites pas l'autruche et faites vous dépister c'est hyper important donc une fois mes petits tamponnages fait une fois cette petite page de de promotion fait je replace mes éléments pour voir un petit peu si ça correspond avec mon fond si je me suis pas trompé parce que j'aurais pu comment dire faire mon fond et tout ça et puis en mettant les choses dessus me dire ça rend pas bien quoi donc là pour moi ça me convient donc je colle ma petite découpe j'avais envie de faire quelque chose encore une fois d'assez simple bon après c'est déjà mon style de faire des choses assez simples j'aime pas trop les choses trop trop compliquées mais bon des fois il faut ce qu'il faut donc ensuite je colle mon ruban donc je le voulais sur le sein puisque c'est c'est la comment dire c'est le sujet donc une fois que c'est fait je prends une chute de papier rose qui me reste d'ailleurs de la création de la semaine dernière sur le thème nuances de rose et je prends un petit tampon donc avec des encres que j'ai acheté chez stampin up je me suis décidé à tester cette marque et donc vous voyez cette encre était neuve et du coup j'ai fait un petit tamponnage à la base juste pour tester pour voir si les deux couleurs allaient bien ensemble et finalement comme ça me plaisait bah en fait j'ai décidé de garder le mot tel quel en fait et j'aime beaucoup le rendu de l'encre sur le papier ça va bien et puis bah du coup c'était un rose qui me plaisait beaucoup donc une fois que j'ai tamponné je découpe mes deux mes deux petits étiquets enfin mes deux petits mots quoi donc tranche de vie pour rappeler qu'il ya encore toute une vie à vivre et que bah malheureusement même si maladie il y a il faut quand même continuer à vivre je trouve que c'est important et ne pas oublier parce que c'est pareil je trouve que c'est qu'il faut pas oublier de rappeler aux femmes de se faire dépister il ne faut pas oublier de le faire soi même quand le moment se présente et il faut vraiment je trouve ça vraiment important d'en parler quoi je sais que ça peut paraître un petit peu rébarbatif et un petit peu répétitif pour certaines malheureusement qui pourraient ne pas être concernés mais je trouve que que c'est important de mettre l'accent dessus donc je colle avec de du double face 3d mais deux petits éléments parce que je trouvais que ça faisait trop plat sinon et que bas ça me plaisait pas tout simplement et donc là je coupe un petit coin pour mettre là où je veux que ça tombe le plus comment dire justement le petit coin et ensuite je coupe ce morceau là donc je l'ajuste en longueur pour l'adapter et je me rends compte que mince du coup c'est pas tout à fait dans le bon sens ben c'est pas grave je retire l'autre partie du coup de de la pellicule de protection et puis je le colle dans l'autre sens de toute façon après c'est pour être collé donc ça n'a pas d'importance et je colle ma deuxième étiquette donc du coup j'essaye de bien me caler là pour pas empiéter sur un deuxième mot puisque je cache déjà un mot et ensuite pour terminer je prends donc ce petit ces petits comment dire ces petits diamants donc là j'avais j'ai il s'est séparé en deux mais ça fait rien j'ai repris la colle et je les recoller dessus ça fait rien et je voilà j'agrémente de deux également en haut et finalement c'était pas fini parce qu'en fait je trouvais que ça manquait de quelque chose aussi pour compléter je voulais pas passer juste un ruban comme ça et donc j'ai pris un feutre à alcool j'ai coloré ces petits œillets qui sont vendus chez action et qui sont en papier c'est pas plastifié et c'est ça qui était important c'est pour ça que je les ai achetés c'est pour ça que je les mentionne je vous dis pas toujours d'où vient le matériel mais là ça me paraissait important pour l'utilité que j'en ai en fait donc je colle bien mon œillet j'évite de mettre les doigts dessus parce que l'encre était pas tout à fait sèche et je prends mon ruban donc là je vais prendre le rose intermédiaire on va dire assez clair quoi et non en fait c'est le plus clair de ceux qui assurent cette petite planchette donc j'essaye de retirer le scotch sans trop trop arracher tous les fils mais c'est pas évident et j'en coupe une bonne longueur parce que là je veux quand même cueillé un beau ruban voilà je le plie en deux et je brûle les bouts pour éviter que ça s'est filoche parce que je trouve que ça ne fait pas très joli et ensuite je le passe dans le trou tout simplement et voilà et pour compléter ma création au dos j'ai marqué que c'était réalisé dans le cadre de octobre rose et qu'il faut se faire dépister et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1